« Boum ! » fit le petit sac de cuir en rencontrant violemment le bois de la table. Éjectés sur le cou de l'atterrissage violent, les pièces aux doux reflets cuivrés et enchanteurs roulèrent sur leurs tranches, telles des toupies, durant d'interminables secondes, sans toutefois susciter le moindre intérêt chez le barbare au regard porcin et blasé. Celui-ci allait même jusqu'à répondre à la gracieuse proposition clinquante avec une voix étouffée, ne prenant même pas la peine de regarder son interlocuteur dans les yeux ni d'ouvrir la bouche, si ce n'est pour s'enfiler d'un trait son boc de mauvaise bière. Nous ne faisons pas dans la politique. Devant ce ton à la fois catégorique et nonchalant, le payeur eut un petit rire nerveux lorsqu'il comprit qu'il avait péché par excès de zèle. A vide de rallier l'homme à sa cause, il avait laissé échapper trop d'informations d'un coup et à un parfait étranger qui plus est. Il épongea son front ruissellant de sueur glacée en essayant de rattraper ses erreurs tactiques autant qu'il le pouvait. « Mais pourtant, il s'agit d'un meurtre banal comme vous avez dû en effectuer des centaines dans votre brillante carrière de pas de politique, loin de là. » Le barbare, toujours intraitable, lui répondit encore une fois sans bouger les lèvres. « Pareil, il s'agit d'un meurtre politique. Le payeur de plus en plus irrité et de plus en plus en sueur. » On parle du collecteur d'impôts de Sucion tout de même, pas du prochain Messie, personne ne le pleurera. Saviez-vous que Sucion est la ville avec le taux de prélèvement le plus élevé du royaume ? Ou serait-le mal à la rendre un peu plus vivable pour ses habitants juste en tranchant une gorge ? Ses habitants ou ses occupants parasitaires ? « Rien ne nous dit que ce collecteur ne serait pas remplacé dans l'heure par quelqu'un d'encore plus avide. Si vous n'êtes pas en mesure de payer vos impôts ou que le taux d'imposition ne vous apporte plus de satisfaction, rien ne vous empêche de déménager dans une autre ville. » « Mais avec tous les richards qui occupent la place ? Vous voulez rire ? Cet endroit est le paradis pour les voleurs. Sucion, c'est the place to be. » Et c'est le taux d'impôt élevé qui amène ses richards désireux de ne pas frayer avec le petit peuple. Donc, en exécuté, le responsable reviendrait à vous tirer un carreau d'arbalète dans la cuisse. « Avez-vous seulement pensé à arrêter d'être un voleur médiocre ? » « Duc, 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 dit le voleur en ravalant sa rage face à l'insulte, se rappelant qu'il était en pleine négociation dans une taverne bondée et que la modération était de mise. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter votre petit numéro de votre îloque ne serait-ce qu'un instant afin de me parler en me regardant dans les yeux et en ouvrant la bouche ? Cette pantomie est particulièrement perturbante. » Le barbare souleva sa chemise et y enfonça la tête comme pour contempler la taille de son propre sexe ou, dans le cas présent, attendre une approbation de la part de celui-ci. Après quelques secondes, le barbare, ayant obtenu un accord, plongea la main dans son marcel. Le conspirateur, en pleine confusion face à cette attitude étrange, porta instantanément la main au paiement de son épée afin de parer toute éventualité. Mais le barbare ne cherchait pas une arme quelconque et, à la place, extirpa une tête coupée de vieillard de son chemisier. Celle-ci, ridée comme une vieille pomme, pendait au bout d'un pendentif, accrochée par ses longs cheveux argentés, tressés dans une longue queue de cheval. Le conspirateur, pétrifié devant cette vision, devint blanc comme un linge. Est-ce là une sorte de menace ? Qui était ce pauvre bougre ? De façon totalement incroyable, c'est la tête coupée qui lui répondit. Je ne suis pas une menace, c'est moi votre interlocuteur, et ce, depuis le début de la négociation. Le voleur, qui avait vu pourtant beaucoup d'étrangeté en parcourant le monde de paradigmes, ne put s'empêcher de sursauter. Pas le sang bleu, une tête qui parle. Quelle est donc cette diablerie ? Diablerie, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que si un jour vous avez droit à un seul souhait, demandez à être invulnérable plutôt qu'immortel. Il y a des cas où cela peut s'avérer utile, mais d'autres où c'est particulièrement pénible, comme le fait de devoir compter sur ce stupide sac de testostérone pour vous trimballer. Il roulait les yeux au ciel comme pour indiquer le corps massif du barbare muet duquel il était devenu le pendentif. Ou encore, servir d'intermédiaire de négociation, car tout le reste du temps, vous serez obligé de respirer ses parfums d'aisselle ou de recevoir sur le haut du crâne la mousse de la bière qui n'est plus capable de mettre correctement dans sa bouche en fin de soirée. Le conspirateur, avec un regain de confiance face à cette litanie de plaintes volontairement autodérisoires, fixa la tête comme s'il était un cobra en la dominant de toute sa taille. « Sais-tu au moins qui je représente, petite tête ? » La tête souleva un sourcil narquois. « On se tutoie maintenant. Ce n'est pas parce que je ne suis pas le paquet de muscles comme vous aviez l'air de croire que j'étais que je n'ai plus le droit au respect dû aux anciens. Je m'appelle Souplat, archimage originaire de Murie. Quant à votre question, j'ai bien ma petite idée sur l'identité de votre employeur, mais étant donné que nous ne sommes que de passage dans ce monde, vos menaces glissent sur nous comme des flammes de dragon. » Le bonhomme chancela un peu en se penchant sur le vieux et essayant d'être encore plus intimidant. « Vous n'avez pas le choix. Après ce que je vous ai dit, il y a des silences qui ne s'achètent pas. Vous devez travailler pour nous ou vous ne sortirez pas vivant d'ici. » Ces paroles s'accompagnèrent d'un petit geste à peine discret aux deux gendarmes postés à une table derrière eux. Ceux-ci dégainèrent préventivement leur arme crasseuse de sang déjà caillé. La tête du mage prit un nerf là en se tournant vers son poulain. « Je savais qu'on n'aurait pas dû quitter le Capitaine Lowe. » « C'est pas ce que tu disais lorsqu'on s'est barré avec l'entièreté de son trésor, » déclara le barbare, brisant son mutisme pour la première fois. « Viens, sortons prendre un peu l'air. Celui de cette taverne est vicié. » Le conspirateur, vexé de ne pas avoir été pris au sérieux par un vulgaire scalp de vieillard, continua à s'adresser en hurlant aux étrangers qui lui tournaient maintenant le dos, se dirigeant vers la sortie. « Eh bien alors, c'est un couple ! Tu prends déjà tes jambes à ton cou ? » Le barbare fit un arrêt devant la porte et la tête se contenta d'un placide « Oh, je déteste quand ils me disent ça ! » D'une détente extraordinaire, le barbare se servant du scalpe, parlant comme il le ferait d'un fléau d'acier, envoya ce dernier s'écrabouiller sur le cartilage nasal du conspirateur. Ce dernier fit trois pas en arrière avant de se cogner l'arrière du crâne au bois d'une poutre et de s'écrouler en laissant une traînée de sang maculé s'adécend jusqu'au sol. Le silence se fit dans la taverne devant la brièveté du combat. Des habitués avaient déjà assisté à des bagarres et savaient comment s'en tenir à l'écart, mais ils n'avaient jamais vu une arme aussi singulière, une tête tranchée, parlante. La tête, nullement affectée par ce violent coup de boule, tournait encore comme un pendule sur ses cheveux argentés afin de toiser toute la pièce. « Alors, d'autres volontaires pour se foutre de moi ? Je vous prends tous à la fois quand vous voulez ! » déclara-t-il en fanfaron, comme si c'était de lui qu'on avait peur et non du barbare massif qui lui tenait fermement les cheveux. Les deux sbires s'étaient enlevés quelques instants plus tôt, sur l'ordre de leur chef, se contentèrent de rengainer leur arme en montrant la paume de leur main en signe de rédition. Une fois dehors de l'auberge, des nuages de crée se dessinèrent sous un ciel capucin. La tête, baptisée Souplat, déclara en toute philosophie. Éliminez le collecteur de sucion, la seule source de tension du coin. « Quelle idée farfelue ! Comment est-ce qu'on s'amuserait ici dans ce cas ? Il ne se passe jamais rien à paradigme. Au fond, il serait peut-être temps de changer de crèmerie et de se remettre en route. » Comme pour faire mentir Souplat, à chaque bout du monde-univers, deux hommes venaient de surgir du néant. Deux hommes qui allaient perturber à nouveau l'équilibre et relancer la guerre. Très bien. Merci.